Tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, plusieurs infrastructures sont en construction et celles qui avaient déjà commencé avant l'avènement du CNRD connaissent de grandes avancées. Si d'un côté la continuité de l'État est saluée, de l'autre on dénonce le mensonge autour de ça dans le parti de l'ancien président Alpha Conde, évincé par l'agent le 5 septembre 2021. Marc Yombuno, membre du bureau politique national du RPG Arcancey, l'a dit au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 8 avril 2023. Pour Marc Yombuno, les projets qui sont en train d'être exécutés sous la transition dirigée par le comité national du Rassemblement pour le développement ont été élaborés sous Alpha Conde. Nous sommes en train de sortir des briques de projets qui ont été élaborés, qui ont été financés, ou bien qui étaient en maturité au temps du professeur Alpha Conde, qui sont en cours maintenant. Nous apprécions très sincèrement la mise en œuvre de ces projets par les nouvelles autorités. Mais ce que nous n'apprécions pas, c'est le mensonge autour de ça. N'oublions pas le passé. Un peuple ne doit pas oublier son passé pour construire le futur et vivre le présent. La Guinée n'a pas commencé le 5 septembre 2021. Même ces couturés ne pouvaient pas dire que la Guinée a commencé le 2 octobre, n'est-ce pas ? Avant lui, il y a eu des guidées. Il y a eu des samouris. Il y a eu des couvotes. Il y a eu des dinansalifous. Il y a eu d'autres personnes qui ont participé à la construction de cette nation. Ne soyons pas dans l'oubli. Nous étions là, des critiques acerbes, lorsque le professeur a négocié avec la Chine pour les mêmes médias. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Certains sont allés jusqu'à dire qu'il a revendu la Guinée aux Chinois, n'est-ce pas ? Sans savoir que cet argent, c'est pour des routes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est pour certaines universités. Pour illustrer son propos, l'ancien ministre conseiller à la présidence cite l'exemple des 20 kilomètres de route de la commune urbaine de Geketou. Ce qui est regrettable, même les 20 kilomètres donnés à la préfecture, à la commune urbaine de Geketou dans l'eau, des 10 premiers kilomètres ont été réalisés. Et le deuxième projet était en cours, on dit que ce n'est pas le professeur Alfa Kondé. Mais ça c'est grave. Pour cette histoire-là, j'ai répondu en direct à une certaine presse qui était allée diffamer le professeur Alfa Kondé jusqu'à Geketou. En direct, soyons fiers. Ce qui se fait, c'est dans la continuité de l'État. Par ailleurs, Marc Iombuno dénonce une stratégie, celle-là lui utilisée par des médias, pour éviter de parler de ce qui ne va pas sous la gouvernance actuelle. Je vais vous parler d'une stratégie que certains médias utilisent actuellement. C'est-à-dire, quand ça sent mauvais dans cette gouvernance-là, au lieu de parler de ça, on dit, autant de professeurs Alfa Kondé aussi, c'était ça, et on a vu tel exemple, on a vu ça. Mais, ça fait deux ans que le professeur Alfa est là. Mais parlons de la santé d'aujourd'hui, de ce qui va mal aujourd'hui. Au lieu de relativiser ça avec Alfa, vous avez cherché Alfa. Et cette partie de la presse a participé à l'opération. Ce n'est pas toute la presse, je vais le dire. Pourquoi relativiser ? Est-ce qu'au temps d'Alfa, sur des sujets, lorsqu'on disait, Alfa n'est pas bon, ou bien ce projet n'est pas bon, ou bien il a fait ça, est-ce qu'on disait, non, le géant Alain Sala Kondé aussi a fait ça, c'est Couturé a fait ça. Est-ce que vous avez entendu ça ? Mais pourquoi maintenant, que ça, ça cesse ? On critique le présent au lieu de dire Alfa, mais il fait ça. C'est irresponsable.